Le débrief de la matinale à 8h53, les temps forts, tout ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. En début de semaine, une centaine de chrétiens a été enlevé en Syrie par les djihadistes de Daesh. La semaine dernière, une vingtaine avaient été assassinés en Libye. Est-on en train d'assister au début d'un génocide des chrétiens d'Orient ? C'était la question qui fâche de 7h15. Invité, Jean Dormesson. On peut dire que les communautés chrétiennes d'Irak sont génocidées. On essaye de supprimer, de faire disparaître le christianisme dans cette région du monde. Le massacre des coptes en Libye a été une scène absolument abominable. Avec des scènes de crucifixion terribles, d'égorgements, ce sont ces mises en scène-là dont vous parlez. Avec la mise en scène extraordinaire qui ne manque pas d'un certain talent atroce. Et vous réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag E1Matin sur Twitter. Enfin, bravo, monsieur Dormesson. Il était temps, il faut prendre la parole pour défendre les chrétiens face à la barbarie de l'État islamique. C'est ce que nous dit Frédéric Avis. Face au génocide des chrétiens d'Orient, disons je suis chrétien comme je suis Charlie. Merci, Jean Dormesson. C'est ce que nous dit JM Lidouena. Et puis Jean Dormesson dénonce le génocide des chrétiens d'Orient. Il faut crier avec lui et intensifier l'action contre les génocidaires. Ça c'est Alain Juppé qui le dit sur Twitter et nous écoutait ce matin. Visiblement l'ancien Premier ministre. François Hollande part aujourd'hui pour les Philippines. Un déplacement consacré à l'environnement. Caroline Roux nous a révélé ce matin qui fera partie de la délégation. Écoutez bien, c'est plutôt surprenant. Les secrets politiques, c'est tous les matins à 7h25. Deux stars. Les actrices Marion Cotillard et Mélanie Laurent seront du voyage. Elles sont toutes deux très engagées sur les questions d'environnement. C'est Nicolas Hulot qui a fait les présentations. Et vous êtes d'accord, s'entourer de deux grandes actrices françaises. C'est le meilleur moyen de donner de la visibilité à ce voyage. Et d'en parler effectivement. Charlie Hebdo est dans les kiosques. Cette semaine après l'attentat à 6h30, vous avez entendu Maryse Wolinsky, la veuve de l'un des dessinateurs assassinés. Elle s'est souvenu que son mari n'avait jamais été vraiment très chaud pour certaines caricatures religieuses. Il était très honnête. Il mettait en avant ses doutes. Et effectivement, il se demandait si ça servait vraiment à quelque chose. Voilà à quoi ça a servi. Ça a servi à cet attentat et à ces assassinats. Et moi je pense qu'aujourd'hui, Charlie Hebdo sait très bien qu'il y ait un nouveau Charlie Hebdo. Mais surtout, le combat pour la liberté d'expression continue. C'est surtout ça. Mais donc mon mari effectivement doutait de l'efficacité, si vous voulez. Et peut-être sentait-il le danger. Voilà, Maryse Wolinsky, invitée d'Europe Nuit au micro d'Emmanuel Faux hier soir. Toute autre chose avec ce livre accablant pour le monde du rugby. Livre à paraître le 5 mars prochain. D'après Pierre Balester, le dopage a toujours existé dans le rugby. Et ce sujet vous fait réagir au 39-21, le standard d'Europe 1. Olivier nous appelle d'Evreux. Bonjour Olivier. Bonjour Maxime. Quelle est votre question ? Écoutez, ma question porte sur le dopage des rugbymans. Est-il prévu un passeport biologique pour les rugbymans, sachant qu'il en existe un pour les cyclistes ? Et c'est Rémi Botsaran qui suit cette affaire pour nous et qui va vous répondre Olivier. Rémi, passeport biologique ? Alors pour répondre concrètement, pour les joueurs de l'équipe de France, puisqu'on parlait tout à l'heure de ceux des années 70-80 qui utilisaient des amphétamines d'après Pierre Balester. Aujourd'hui, les bleus sont effectivement suivis avec un passeport biologique. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, comme pour les cyclistes, tous les résultats de leur contrôle antidopage, tous ceux qu'ils subissent. On peut voir comme ça l'évolution des données et ça permet de détecter une éventuelle anomalie. On peut ajouter qu'ils sont géolocalisés. C'est-à-dire qu'ils doivent dire où ils se trouvent s'ils quittent leur lieu de travail de résidence habituel. C'est strict et ça permet aussi aux agents de l'agence antidopage de les trouver, d'être sûrs de les trouver quand ils se présentent chez eux, de manière inopinée, parce que ça peut arriver. S'ils ne sont pas là, c'est ce qu'on appelle un no-show. Et au bout de trois no-show, ils sont suspendus et c'est arrivé à Johan Uge et l'IA International il y a quatre ans. Merci Rémi Botsaran. On comprend donc que les contrôles antidopage sont maintenant renforcés. Ils n'existaient pas dans les années 70-80. Rémi, un autre sujet que vous suivez, c'est la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Aura-t-elle lieu au mois de novembre-décembre ? C'est ce que souhaite la FIFA. Mais les instances du foot européen, elles sont furieuses. Ça tomberait en plein championnat. Écoutez Frédéric Thiriez, le président de la Ligue de foot professionnelle. C'était à 6h30 sur Europe 1. C'est la pire solution qu'on puisse imaginer. Nous sommes début novembre 2022. On doit arrêter tous les championnats en France, en Angleterre, en Espagne, en Italie. Et on va arrêter pour deux mois. Que vont faire les joueurs pendant ces deux mois ? Ils ne pourront pas jouer. Que vont faire les clubs ? Ils n'auront pas de match. Les fans de football qui suivent le championnat comme un feuilleton vont être désorientés. Les radios, les télévisions vont nous demander des dommages et intérêts. C'est une catastrophe. Et puis c'est une chanteuse que l'on entend. Très rarement on poursuit sur les griffes de la matinale. France Gall s'est confiée à Nico Saliagas. Elle nous a raconté le début de son histoire d'amour avec Michel Berger. Figurez-vous que c'est dans les couloirs d'Europe 1 qu'elle a eu le coup de foudre. Pour lui, vous l'avez entendu à 7h30. On est là dans les coulisses, on attend à Europe 1. Dans un couloir comme ça, il me dit bonjour. Et je lui dis, j'aimerais bien vous faire écouter quelque chose que ma maison de disque voudrait sortir. Est-ce que ça vous ennuierait ? Il m'a dit non. J'arrive chez lui huit jours plus tard. Je lui fais écouter la cassette. Il me dit que c'est nul. Ah direct. Et on a commencé un dialogue qui ne s'est jamais arrêté. Et voilà, c'est en 1976 que France Gall et Michel Berger vont se marier après donc s'être rencontrés à Europe 1. Confidence de France Gall qui sera l'invité de 50 minutes inside sur TF1 ce week-end. Et ça nous a donné envie d'écouter quelques notes. Et Résiste, ce sera le titre de la comédie musicale consacrée aux chansons de Michel Berger qui sera à Paris. Donc cette comédie musicale à la fin de l'année. C'est parti.